Musique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le mardi 5 novembre et voici les titres. En décembre, les barrières de ph telles que vous les connaissez disparaîtront sur l'autoroute A13. A partir de décembre, l'axe autoroutier passe au flux libre. La SANEF, gestionnaire de l'axe, promet une circulation plus fluide et moins stressante pour les usagers. Les salariés de l'établissement de santé MGEN ont fait grève à l'appel d'une intersyndicale. Ils protestaient contre le transfert d'activités à venir au groupe VYV3, spécialisé dans les offres de soins et d'accompagnement. Patrice Jacques de Dixmuth s'est rendu sur place. Et puis ce soir, Montigny-le-Bretonneux vous donne trois raisons d'aller voir Kessel, la liberté à tout prix, à la salle Jacques Drel. Mais avant de développer ces titres, l'enseigne de distribution Auchan a annoncé un plan social de grande ampleur, menaçant 2389 emplois. Dans le détail, Auchan, qui emploie environ 54 000 personnes en France, prévoit de supprimer 784 postes au sein de ses sièges et 915 dans des magasins. L'enseigne prévoit d'arrêter la livraison directe à domicile, ce qui entraînerait 224 suppressions de postes. Une dizaine de points de vente non rentables pourraient également fermer leurs portes. Dans les Yvelines, il existe plusieurs enseignes, comme à Plaisir, Trappes ou encore Morpa. Après l'A14, c'est au tour de l'A13 de passer en flux libre. Les barrières de péage telles que nous les connaissons aujourd'hui vont disparaître. En décembre, les voyages seront calculés grâce à des portiques. La SANEF, gestionnaire de cette taxe autoroutier, annonce une circulation plus fluide et moins stressante pour les usagers. Un reportage de Patrick Jacques de Dixmude et Mélanie Poquet. Au mois de décembre, vous ne passerez plus ces barrières. Mais les péages seront toujours d'actualité. L'A13 passe en flux libre, les travaux ont débuté avant les vacances de la Toussaint. Nous, l'objectif, il est vraiment de fluidifier cette taxe-là, parce que c'est des bouchons récurrents. Donc, les personnes vont pouvoir se rendre en Normandie plus facilement, plus rapidement. Et éviter cet arrêt au péage qui va jusqu'à 5, puisqu'il y a 5 barrières de péage sur l'axe Paris-Normandie quand on va jusqu'à Caen. Et on répète donc 5 fois ce paiement. De Paris à la Normandie, c'est un axe de 200 km. Le principe du péage en flux libre, c'est votre plaque d'immatriculation qui va être identifiée. Vous aurez ensuite 72 heures pour régler votre voyage. Ils devront aller sur sanef.com pour payer leur passage en s'identifiant avec leur plaque d'immatriculation. Et pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le digital ou qui ne veulent pas utiliser leur carte bancaire, ils peuvent aller dans les réseaux agréés NIRIO, donc les réseaux de buralistes. Il y a plus de 5000 points de vente en France, où on peut là aussi, avec sa plaque d'immatriculation, payer son péage, toujours dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures, c'est vraiment le délai pendant lequel on se rend compte que le client pense encore à payer. Et on a créé nous un système sur sanef.com de notification pour que le client n'oublie pas. Ce système permet à l'usager d'être informé qu'un passage n'est pas encore réglé. Les anciennes barrières de péage seront démontées dans les deux années à venir. La SANEF a déjà expérimenté cette technologie. La 14 a connu plus de 3 millions de passages depuis l'installation du flux libre en juin 2024. Le duplex de l'A86 prévoit des fermetures de 21h à 5h du matin jusqu'au 8 novembre. Elles font suite à des travaux effectués aux abords de l'autoroute. Dans la nuit de mardi 5 et mercredi 6 novembre, la liaison entre le duplex A86 et l'A86 en direction de Créteil sera fermée. Il est donc conseillé aux usagers en provenance de Nanterre, Vaucresson, Paris et Rouen de transiter par Vénisive et Lacoublet. Des fermetures nocturnes sont également prévues sur la RN10 à Trappes. Elles font suite aux travaux d'enfouissement de la Nationale. La route sera donc fermée dans les deux sens de circulation de 21h à 5h30 du matin, dans la nuit du 5 au 6 et du 6 au 7 novembre. Je vous le disais en titre, les salariés de l'établissement de santé MGEN étaient en grève aujourd'hui à l'appel d'une intersyndicale. Ils protestaient contre le transfert d'activités à venir au groupe VYV3, spécialisé dans les offres de soins et d'accompagnement, craignant une perte d'acquis sociaux. Patrick Jette de Dismuth s'est rendu sur place, on écoute les réactions. La particularité c'est que là, on oeuvre pour l'ensemble, parce qu'en fonction des régions, les salariés vont perdre des acquis. Je vous prends un exemple, sur la feuille de paie, en fonction de la cotisation provoyance complémentaire santé, selon les régions, les salariés, l'employeur ne va pas cotiser au même niveau. Donc pour nous, il y a une perte du pouvoir d'achat. Il est hors de question que les salariés perdent au niveau du pouvoir d'achat et perdent des acquis sociaux. Ce soir, Montigny-le-Bretonneux vous donne trois raisons d'aller voir Kessel, la liberté à tout prix, à la salle Jacques Drel. Bonjour, je me présente, José Cachin, maire adjoint à la culture, à Montigny-le-Bretonneux. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous convaincre d'aller voir une pièce de théâtre absolument exceptionnelle, Kessel, la liberté à tout prix. Trois bonnes raisons d'aller voir cette pièce. La première, c'est qu'en une soirée, on se fait une idée précise de l'immense variété des expériences qui ont été vécues par Kessel, une idée précise, en quelque sorte, de la flamboyance d'une existante flamboyante. La seconde raison, c'est que Franck Desmet est tout simplement irrésistible dans ce rôle. Il y a, comme on dit, une véritable magie, Franck Desmet. Et enfin, cette pièce nous donne une furieuse envie de vivre. Et ce n'est pas tant d'un spectacle que d'un formidable voyage que l'on a l'impression de revenir. Écrivez sur la résistance pour exaider nos compatriotes. Il nous faudrait un hymne, quelque chose de fédérateur. C'est Joseph Kessel, entrez dans la loge, monsieur. Il faut que je vienne vous rencontrer. Le lion est mon livre de cheveux. Vous allez risquer votre peau. Cela ne vous fait pas peur ? J'aime avoir peur, monsieur. Le soleil se couche. Moi, jamais. Alors, si vous êtes convaincu, je vous invite à me retrouver le mardi 19 novembre à 20h30 à la salle Jacques Brel pour Kessel, la liberté à tout prix. Et puis, on termine ce journal avec du sport. Ce soir, l'équipe de basket de Poissy reçoit Angers au complexe Marcel Serdant. Un match déterminant pour les deux équipes qui pointent aux dernières places du classement de National 1. Rendez-vous donc ce soir à 20h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée sur TV78.